A Salem, ville mythique et mystérieuse, notamment connue pour sa traque aux sorcières, une simple fête entre amis devient une plongée dans l'horreur. Elles découvriront que les légendes sont effrayantes, mais que la réalité peut être encore plus terrifiante, quand des hommes prisonniers de traditions obsolètes se lancent dans une traque aveugle des sorcières. C'est l'histoire que je vous propose de découvrir maintenant. Anaïs, elle a toujours adoré ce style gothique, même si ça fait jaser pas mal de gens. Ce soir-là, elle se prépare pour sortir avec son amie Laura. Elles ont prévu d'aller boire un verre dans un bar qu'elles connaissent bien, un endroit un peu bizarre mais qui attire tous les originaux du coin. En plus, avec sa fausse carte d'identité, Anaïs peut commander tranquille, sans se poser trop de questions. Salem, c'est pas une ville comme les autres, surtout avec tout ce délire sur les sorcières et les histoires qui traînent depuis des siècles. Ça la fait marrer parfois, mais en même temps, elle sent toujours un petit frisson quand elle pense à tout ça. Dans sa chambre, elle lasse ses grosses bottes noires, une vraie galère à chaque fois. Mais bon, ça fait partie du look. Ses cheveux sont lâchés, bien noirs qui contrastent avec sa peau pâle. Elle jette un dernier coup d'œil dans le miroir. « Ça ira », se dit-elle. Laura l'attend en bas de chez elle. Elles partent ensemble dans la nuit. Les rues sont humides et il y a une petite brume qui commence à se lever. « On est en plein cliché », lâche Laura en rigolant. Mais Anaïs, elle, ne répond pas. Elle a toujours été un peu réservée, pas trop du genre à s'étaler sur ses pensées. Le bar est à quelques minutes de marche. Elles arrivent devant, une enseigne clignotante éclaire à peine l'entrée. À l'intérieur, l'ambiance est exactement comme elle s'y attendait. Sombre, des clients assis un peu partout. Certains louchent, d'autres juste dans leur délire. La musique grunge, c'est carrément années 90, avec un fond de cigarette et de bière. Laura file direct vers le comptoir, prête à commander. Pendant qu'Anaïs observe autour d'elle, toujours un peu sur la défensive dans des lieux comme ça. Elle n'aime pas trop attirer l'attention. Mais ce soir, elle n'a pas de chance. Trois types installés un peu plus loin la repèrent rapidement. Dès qu'ils la voient, ils commencent à échanger des regards et à se marrer discrètement. Anaïs le sent. Ce genre d'ambiance, elle l'a déjà vécu. Ils se lèvent et s'approchent leur bière à la main. L'un des gars, grand, avec une barbe mal rasée, lui lance direct. « Hé toi, t'es une sorcière ou quoi ? » « Tu viens d'où ? T'as volé un balai ou quoi ? » Anaïs les ignore. Comme d'habitude, elle sait que répondre, ça ne fera qu'empirer les choses. Mais Laura, elle, n'a pas cette retenue. « Lâchez-nous, bande de cons ! » balance-t-elle en prenant son verre d'un geste sec. Mais les hommes ne se laissent pas démonter. « Oh, relax, on plaisante. » « C'est juste qu'elle, elle a le look, tu vois ? » « C'est sa lème. » « On chasse les sorcières ici. » « C'est dans nos gènes. » « Continue un autre. » « Le petit. » Les yeux plissés et un sourire moqueur. Anaïs essaye de ne pas réagir, mais intérieurement, ça commence à la bouillir. Mais elle sait qu'il pourrait la suivre. Laura sent l'énervement monter. Alors elle propose. « Bon, on se casse. » Anaïs hoche la tête et elle commence à se diriger vers la sortie. Les mecs rigolent derrière elle, en murmurant des trucs incompréhensibles. Mais elle ne se retourne pas. Dehors, il fait plus froid que tout à l'heure. La brume s'épaissit, enveloppant les lampadaires et les bâtiments d'un voile presque irréel. Anaïs resserre son manteau autour d'elle. Elle marche en silence. Les bruits de la ville sont étouffés par la brume. Comme si elles étaient coupées du monde. Mais rapidement, elles entendent des pas derrière elle. Anaïs jette un coup d'œil discret par-dessus son épaule et elle les voit. Les trois mecs du bas, ils les suivent, tranquillement, avec des rires étouffés. « Merde, ils nous suivent ! » souffle Anaïs à Laura. Celle-ci se retourne d'un coup et les dévisage. « Vous avez un problème ? » crie-t-elle. « Mais ça ne les arrête pas. Au contraire, ça les amuse encore plus. T'inquiète pas, on fait que marcher. On va juste raccompagner notre petite sorcière. » Répond l'un d'eux, entraînant des pieds sur le pavé. Les mains dans les poches. Le cœur d'Anaïs commence à battre plus vite. Elle accélère le pas. Laura essaye de rester cool, mais Anaïs sait qu'elle aussi commence à flipper. Les rues sont de plus en plus désertes et cette foutue brume cache tout. Pas un seul passant à l'horizon. Les types continuent de les suivre en murmurant des insultes. Anaïs entend sorcière, balai, feu de camp, des trucs de plus en plus glauques. À un moment, l'un d'eux ramasse une pierre et la lance dans leur direction. Elle roule sur le sol en ricochant. Pas de quoi blesser, mais le geste est clair. C'est plus qu'un jeu maintenant. Anaïs sent son estomac se nouer. Elle n'a qu'une envie, courir. Mais elle sait que ça les pousserait encore plus à la traquer. La rue est presque complètement noyée dans la brume maintenant. Anaïs respire fort, son cœur balachamade. Elle sent que ça va dégénérer. Ils continuent de murmurer des trucs à voix basse. Mais ils n'ont plus besoin de parler pour faire comprendre ce qu'ils veulent. Les pas résonnent de plus en plus fort derrière elle. Anaïs sent ses mains devenir moites. On souffle plus rapide. Laura, elle, essaye de garder la tête haute. Mais elle serre ses poings, prête à exploser. On devrait peut-être courir, murmure Anaïs. Mais Laura secoue la tête. Non, ils attendent ça. Faut juste les ignorer et continuer. Mais ignorer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le type à la barbe mal rasée se met à traîner un morceau de métal sur le sol, produisant un bruit strident et insupportable. Chaque grincement fait vibrer l'air lourd de la brume. T'entends ça ? C'est le son des chaînes qu'on utilisait pour brûler les sorcières à l'époque. Tu savais que ça se passait ici, hein ? Crie l'un des mecs, en ricanant. Anaïs accélère le pas encore plus. Ils sont presque arrivés à un carrefour. Si elles tournent à gauche, elles pourront peut-être les semer. Vite, murmure-t-elle à Laura. Elles se mettent à marcher, presque en courant. Mais les mecs ne les lâchent pas. Au contraire, ils s'approchent. Ils sentent leur panique et ça les excite. On va pas vous laisser partir comme ça ? Vous croyez quoi ? Qu'on rigole ? Vous êtes chez nous ici. Et vous, les sorcières ? On vous laisse pas tranquille. Lâche le grand. La voix encore plus proche. Anaïs sent la panique lui monter à la gorge. Ils sont juste derrière elle maintenant. Si proche qu'elle pourrait presque sentir leur souffle. Soudain, une pierre plus grosse que les autres vient voler dans l'air et frappe le sol juste à côté d'elle. Anaïs étouffe un cri. Laura se retourne d'un coup, furieuse. Mais putain ! Vous êtes malade ou quoi ? Elle les défie du regard. Mais les trois hommes sourient, comme des prédateurs qui sentent la peur. Allez, cours ! Dit Anaïs. Sa voix à peine insouffle. Elles n'ont plus le choix. Elles se mettent à courir, leurs bottes résonnant sur les pavés humides. Mais derrière elles, les trois hommes rient et accélèrent aussi. Leurs pas lourds martelant le sol. Le métal traînant toujours derrière eux, comme un écho sinistre. Anaïs sent ses jambes trembler. Ses chaussures lourdes la ralentissent. La brume semble de plus en plus épaisse, comme si elle essayait de les engloutir. Les rues sont désertes. Aucun moyen de demander de l'aide. Le seul son qui résonne dans la nuit, c'est ce grincement métallique. Et les insultes qui fusent à travers la brume. Sorcière ! On va te brûler ! Au détour d'une ruelle, elles s'arrêtent quelques secondes pour reprendre leur souffle. Anaïs se colle contre un mur, son cœur prêt à exploser. Ils sont fous ! Murmure Laura, le regard paniqué. Qu'est-ce qu'on va faire ? Anaïs jette un coup d'œil derrière elles. Rien, juste la brune. Les types ne sont plus visibles. Mais elle sait qu'ils ne sont pas loin. Elle peut presque sentir leur présence dans l'air. Cette tension qui lui noue le ventre. Faut bouger ! Dit-elle d'une voix cassée. Elles reprennent leur course. Mais cette fois, quelque chose a changé. Elles n'entendent plus les pas des mecs. Pas un bruit. Juste ce silence étouffant qui fait encore plus peur. Anaïs sent la sueur couler le long de sa nuque. Elle regarde autour d'elle, essayant de repérer une issue. La brume semble s'épaissir encore plus. Chaque pas qu'elles font les perdent un peu plus dans ce labyrinthe de rue vide. Puis un bruit. Juste un petit cliquetis derrière elle. Anaïs se retourne brusquement. Et encore une fois, rien. C'est comme si ces types jouaient avec elle. Et ils attendaient dans l'ombre, prêts à les chasser quand elles baisseront leur garde. Soudain, un des mecs surgit de la brume, juste devant elle. Anaïs pousse alors un cri. Laura attrape sa main et la tire en arrière. Mais trop tard, le gars les a déjà bloqués. C'est quoi le plan, hein ? Vous pensiez vraiment pouvoir nous échapper ? Ils s'avancent, un sourire malsain sur les lèvres. Tandis que les deux autres arrivent de derrière, encerclant les filles. Ça vous dirait un petit bûcher ? Ricanent l'un d'eux, en faisant claquer la chaîne métallique qu'ils traînent depuis tout à l'heure. Anaïs sent l'adrénaline lui monter à la tête. Mais lâchez-nous, espèce de taré ! Crie Laura. Mais les mecs ne bronchent pas. Ils les avancent lentement, se délectant de la peur dans les yeux des deux filles. T'as vu le look que t'as, hein ? Ça doit être marrant d'être une sorcière aujourd'hui. Mais nous, on rigole pas avec ça. Anaïs cherche désespérément une issue. Les bâtiments semblent se refermer autour d'elle. Les murs en briques sales sont trop hauts pour qu'elle puisse s'échapper. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Unit-elle par lâcher, la voix tremblante. Le mec à la barbe sourit. « Ah, juste une petite leçon. Une leçon à toi et à toutes celles qui veulent faire les malines dans cette ville. T'es assez à l'aime ici, pas dans un putain de chaud télé. Les sorcières, on les laisse pas tranquilles. » Anaïs sent son souffle se raccourcir. Ses jambes tremblent et elle sait qu'il ne reste plus beaucoup d'options. Laura, elle, essaye toujours de garder une façade de courage. Mais Anaïs voit bien qu'elle est aussi terrifiée qu'elle. Ces types ne rigolent plus. Ils avancent lentement, comme des prédateurs jouant avec leur proie. Le métal continue de racler le sol, chaque grincement donnant l'impression que le temps s'étire à l'infini. « Vous allez nous laisser tranquilles, ok ? » « Vous avez eu votre petite blague ? » « Maintenant, c'est fini. » Tante Laura, sa voix tremblant légèrement. Elle essaye d'afficher un air menaçant, mais ça ne prend pas. Les trois hommes s'arrêtent à quelques mètres d'elle et le type à la barbe éclate de rire. « Tranquille ! » « Non, ma belle, t'as pas compris. » « Ici, c'est nous qui décidons quand ça s'arrête. » Il lève son bras et balance la chaîne métallique dans leur direction. Elle claque bruyamment contre le sol, juste à côté des pieds d'Anaïs. Le bruit est si violent qu'elle sursaute, son cœur battant à tout rompre. « Allez, vous aimez ça ! » « Vous avez des sensations fortes, non ? » Continue-t-il avec un sourire qui fait froid dans le dos. Anaïs sent la panique l'envahir complètement. Elle serre la main de Laura et, sans réfléchir, elle lui murmure. On court maintenant. Elles n'ont plus le temps de réfléchir. À peine ont-elles échangé ce regard de panique que leurs jambes se mettent en mouvement. Elles foncent droit devant elles, sans savoir où ça les mènera. Les trois types, surpris, mettent une demi-seconde à réagir avant de les suivre à grande enjambée. Anaïs et Laura courent comme si leur vie en dépendait. Et honnêtement, c'est peut-être bien le cas. La brume, toujours plus épaisse, leur fait perdre leurs repères. Elle se retrouve dans une ruelle, sombrée, étroite, presque étouffante. Anaïs sent l'air glacial brûler ses poumons à chaque respiration. Mais elle continue de courir, de toute la force qu'elle a. Derrière elle, les mecs gueulent, insultent, mais leur voix se perdent dans le brouillard. « Vite, tourne-la ! » souffle Anaïs, sa voix brisée par la peur. Elle dérape dans un coin de rue, se faufilant dans une nouvelle ruelle. C'est plus un réflexe qu'une vraie stratégie, mais elles ne savent pas vraiment où aller. Juste fuir, fuir le plus loin possible. Mais au moment où elles pensent qu'elles ont peut-être semé leur vie suivant, un des hommes surgit devant elle, coupant leur chemin. Anaïs s'arrête nette, manquant de tomber à la renverse, son cœur martelant ses côtes. « Merde ! » murmure-t-elle, à bout de souffle. « Vous êtes foutus, les filles ! Plus personne pour vous aider ici ! » dit le type, la voix roque et haletante. Derrière elle, les deux autres arrivent en marchant lentement, les encerclant complètement cette voix. Laura, les mains tremblantes, tente de prendre son téléphone dans sa poche. « On va appeler la police ! » menace-t-elle, mais le mec éclate de rire. « La police ? » « On est en plein Salem, ma jolie ! » « Tu crois qu'ils vont venir pour deux petites sorcières comme vous ? » Il s'avance, le visage tordu dans une grimace de mépris, et d'un geste rapide, il attrape le téléphone de Laura et le balance par terre. L'appareil éclate en morceaux contre le bitume. Anaïs sent une vague de panique l'envahir encore plus violemment. Plus de moyens d'appeler de l'aide, elles sont coincées. Les trois types avancent encore, Anaïs se plaque contre un mur, cherchant désespérément un moyen de s'en sortir. Mais la ruelle est trop étroite, les murs trop, aucun échappatoire. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » dit l'un des mecs en s'approchant d'elle. Son regard dégoûtant planté dans le sien. Il la fixe comme un prédateur observant sa proie avant de fondre sur elle. Anaïs sent son estomac se retourner. Elle n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Et puis, dans un geste de pur instinct, elle ramasse une petite pierre qui traîne par terre. Elle n'a pas de plan, juste un geste désespéré. Elle balance la pierre de toutes ses forces dans la direction du type le plus proche. La pierre le touche à l'épaule, mais ne fait qu'attiser sa rage. « C'est tout ce que t'as ? » rachet-il. Il s'avance encore et Anaïs se sent piégée, incapable de bouger. Et juste avant que l'un des mecs ne pose la main sur elle, un bruit assourdissant résonne dans la ruelle. Un bruit de moteur, soudain, violent. Anaïs tourne la tête et voit une voiture s'engager dans la ruelle, ses phares perçant la brume comme des projecteurs dans l'obscurité. Les trois types hésitent une seconde, surpris. La voiture s'arrête nette à quelques mètres d'eux et un homme sort du véhicule. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » Sa voix est ferme, menaçante. Les trois mecs échangent un regard, faisant leur option. Celui qui a lancé la chaîne fait un pas en arrière, hésitant. L'homme s'approche, son regard dur fixé sur eux. « Vous devriez dégager », dit-il d'un ton calme mais glacé. Les types semblent peser leur chance pendant une fraction de seconde, avant de décider que ça ne vaut pas le coup. « C'est pas fini, sorcière ! » murmure l'un d'eux, en s'éloignant, ses yeux pleins de haine. Il recule lentement, avant de disparaître dans la brume, laissant Anaïs et Laura seules dans la ruelle avec l'homme. Anaïs, encore sous le choc, recule d'un pas, ses jambes tremblantes. Laura, à côté d'elle, est blême, tentant de reprendre son souffle. L'homme qui vient de les sauver se tient droit, les bras croisés, fixant le point où les trois types ont disparu dans la brume. « Ça va ? » demande-t-il, sans détourner le regard de la ruelle vide. Sa voix est grave, mais pas hostile. Anaïs hocha la tête, même si elle sentait que ses mots étaient bloqués quelque part dans sa gorge. Laura, elle, murmura un faible. « Ouais, sa voix à peine audible. » L'homme se tourne enfin vers elle. Dans la lumière des phares de sa voiture, Anaïs voit qu'il est plus vieux. Peut-être dans la quarantaine, avec des traits marqués par la vie. Il porte un long manteau noir et son regard est perçant, presque inquiétant. « Mais il n'a pas l'air méchant. » « Vous devriez pas traîner ici la nuit, » dit-il calmement. « Ces types, ils sont pas du genre à lâcher facilement. » Laura regarde Anaïs, puis l'homme. « Pourquoi ? Pourquoi vous nous avez aidé ? » demande-t-elle, encore hésitante. L'homme reste silencieux un moment, ses yeux se plissant légèrement comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. « Disons que je connais leur genre. » Ils traînent souvent ici, à la recherche de quelqu'un à terroriser. « Vous n'étiez que les dernières sur leur liste. » Anaïs serre ses bras autour d'elle, cherchant un semblant de chaleur dans la nuit glaciale. « Merci, » dit-elle finalement, la voix encore tremblante. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il se passait vraiment ce soir, mais une chose était sûre. Sans cet homme, la situation aurait pu être bien pire. « C'est rien, mais soyez prudente. » « Ce n'est pas parce qu'ils ont fui ce soir qu'ils ne reviendront pas, » répondit-il, d'un ton un peu détaché. Laura fronce les sourcils. « Vous les connaissez ? » C'est gars-là, l'homme esquisse un demi-sourire, sans humour. On ne les connaît pas personnellement, mais Salem a ces histoires. Et des gens comme eux, qui croient encore aux vieilles légendes, il y en a toujours. Des chasseurs de sorcières autoproclamés. Anaïs sent un frisson glacé parcourir son dos. Ces hommes les avaient vraiment pris pour des sorcières ? Ça paraissait tellement absurde. Mais dans une ville comme Salem, peut-être que l'absurde était une réalité quotidienne. « Vous habitez ici ? » demande l'homme en regardant Anaïs avec insistance. Elle hocha la tête, incapable de parler sous le poids de ce regard perçant. « Alors méfiez-vous, ils reviendront peut-être. Fauriez mieux de ne pas traîner seule la nuit. » Ces mots étaient presque une mise en garde, comme s'ils savaient quelque chose qu'elles ignoraient. Laura, récupérant un peu de son aplomb, serre la main d'Anaïs. « On va rentrer maintenant. Merci encore. » L'homme ne répondit pas, se contente de hocher la tête. Les regards s'éloignaient à travers la brume, ses yeux suivant chacun de leurs mouvements. Anaïs et Laura se dépêchent de quitter la ruelle. Leur cœur encore battant, l'adrénaline toujours présente. « Tu crois qu'ils vont vraiment revenir ? » murmure Anaïs en marchant rapidement, les yeux rivés sur le sol. « Je ne sais pas, mais on ne va pas traîner ici pour le découvrir. » répond Laura. En quelques minutes, elles arrivent enfin chez Anaïs. La vieille maison en bois semble paisible sous la lumière tamisée des réverbères. Mais la tension ne disparaît pas totalement. La sensation que quelque chose les guette encore dans l'ombre persiste. Anaïs se tourne vers Laura avant d'ouvrir la porte. « On en parle à la police demain, hein ? » Laura hoche la tête. « Ouais, mais tu crois vraiment qu'ils vont faire quelque chose ? » « On est à Salem, Anaïs. » Les deux filles se regardent, partagées entre l'envie d'oublier cette soirée et la crainte que ça ne fasse que commencer. Une fois à l'intérieur, Anaïs verrouille la porte à double tour, son corps entier prémissant encore d'angoisse. Elle jette un regard vers la fenêtre, s'attendant presque à voir les trois types réapparaître dans la brume, leur rire sinistre résonnant dans la nuit. « Mais il n'y a rien, juste le silence. » Laura s'affale sur le canapé, fatiguée. « On s'est échappés de justesse. » « Mais c'était quoi ce délire de sorcier ? » « Tu penses qu'ils y croient vraiment ? » Anaïs réfléchit un instant avant de répondre. « Je sais pas. » « Peut-être, Salem est rempli de légendes et de gens un peu cinglés qui y croient encore. » « Mais eux, c'était différent. » « Ils avaient l'air sérieux, comme s'ils faisaient ça pour prouver quelque chose. » « Le silence s'installe, pesant. » « Et cet homme, t'as pas trouvé qu'il était bizarre ? » ajoute Laura en regardant Anaïs. « Je veux dire, il nous a sauvés, mais... » « Ouais. » Anaïs fronce les sourcils, repensant à son visage, à son regard. Il y avait quelque chose chez lui qu'elle n'arrivait pas à cerner. Quelque chose d'étrange, presque inquiétant. Mais elle préfère ne pas y penser pour l'instant. L'essentiel, c'est qu'on est là, en sécurité. La nuit s'étire, et malgré la fatigue, Anaïs n'arrive pas à fermer l'œil. Chaque bruit et chaque grincement la fait sursauter. Et cette brume d'or semble ne jamais se dissiper. Comme si elle cachait encore des secrets, des dangers, prêts à ressurgir à tout moment. Au petit matin, alors que la lumière du jour commence à percer timidement à travers les rideaux, Anaïs se lève, les yeux cernés de fatigue. Elle regarde par la fenêtre. La rue est calme, vide. Pas de traces des trois hommes. Ni de l'inconnu qui les a aidés. Mais au fond d'elle, elle sait que cette nuit ne sera pas la dernière. Salem a toujours été une ville pleine de mystères. Et certains fantômes du passé semblent bien décider à refaire surface. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'aime beaucoup. J'ai trop kiffé. Je sais pas si vous vous avez kiffé, mais en tout cas, j'espère quand même. Sinon c'est un peu dommage quand même. On s'est fait chier pour la trouver et tout. Et puis pour la monter, donc... J'espère que t'as kiffé. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Je sais même plus parler, voilà, ça y est. Mais je sais plus parler. Vous me faites dire n'importe quoi. Allez, on repasse au deuxième thread horreur. Et bah juste avant de commencer ce deuxième thread horreur, je suis Delcor, si jamais tu ne me connais pas. Et j'espère que tu as kiffé le premier thread horreur. Si tu en es encore là, je pense que oui. Alors je t'invite clairement à t'abonner car tu vas aussi aimer les prochaines vidéos. Et puis accessoirement, celles qui sont déjà passées. Parce que oui, il y en a des biens. Et voilà, pour ceux qui adorent déjà le petit Delcor, t'as rien vu encore. Et bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Comme je vous le dis, vous n'avez rien vu encore étant donné que, bah, il y a le deuxième thread horreur qui arrive maintenant. Anna était une fille plutôt tranquille. Un peu timide et réservée. Mais elle avait un amour fou pour son grand-père. Le genre de personne qui serait prête à tout pour lui. Même si c'était un peu étrange parfois. Son grand-père, il adorait Halloween. Chaque année, il se transformait en sorte de gourou de la fête. Avec ses histoires flippantes et ses décorations de ouf. Mais l'année dernière, il est mort, juste un mois avant Halloween. C'était brutal. Et ça a laissé Anna dans une espèce de brouillard. Elle avait passé des semaines à essayer de comprendre pourquoi il avait disparu si soudainement. Elle se demandait souvent pourquoi il aimait tant cette fête. Surtout que chaque année, pour Halloween, il avait une sorte de rituel bizarre où il se volatilisait. C'était comme s'il avait un rendez-vous avec l'obscurité, qu'elle ne comprenait pas. Puis un jour, en fouillant dans ses affaires, Anna tombe sur une lettre. La lettre était écrite à la main, avec une écriture un peu tremblotante. Comme si son grand-père avait eu du mal à la rédiger. C'était une invitation à un événement d'Halloween au château, envoyé juste avant sa mort. Il avait mentionné qu'il voulait qu'elle vienne, qu'elle profite de la fête comme jamais. Et surtout, qu'elle se rappelle de sa promesse. Célèbre Halloween comme il se doit, pour moi. Anna, elle était un peu perplexe. Elle se disait que c'était un peu bizarre. Mais elle avait promis sur son lit de mort. Donc, elle sentait qu'elle devait le faire. En plus, c'était une occasion de découvrir ce qu'il cachait vraiment derrière ces histoires d'Halloween. Elle a donc pris une décision. Elle allait se rendre à cet événement au château. Elle pensait que ce serait juste un grand bal. Un truc organisé pour célébrer Halloween comme il se doit. Elle était curieuse de découvrir ce que son grand-père avait en tête. Alors, elle a pris son courage à deux mains. Et elle s'est préparée à se rendre dans ce château mystérieux pour la soirée du 31 octobre. Anna a pris la route pour le château le 31 octobre. La nuit était sombre avec une brume légère qui flottait au-dessus de la route, rendant l'atmosphère encore plus sinistre. Quand elle est enfin arrivée, elle a eu un frisson, en voyant le château se profiler dans la lumière de la lune. C'était un vieux château victorien, exactement comme elle l'imaginait dans ses pierres cauchemars. Gigantesques, sombres et un peu décrépies. Les pierres semblaient presque respirer l'angoisse comme si elles avaient leurs propres secrets. Elle agarrait sa voiture, le cœur battant un peu plus vite. Le portail du château était en fer forgé, orné de motifs effrayants, et semblait n'attendre qu'un mauvais sort pour se refermer sur elle. Après avoir pris une grande inspiration, elle a poussé la grille et s'est avancée vers la grande porte en bois massif. Dès qu'elle a frappé, la porte s'est ouverte presque d'elle-même, avec un grincement qui aurait pu faire fuir n'importe qui. Un homme en costume noir l'attendait derrière, avec une expression neutre et un regard qui semblait à peine intéressé par la présence d'Anna. Il lui a fait signe d'entrée, d'un geste de la main, sans un mot. A l'intérieur, le château était encore plus lugubre. Des chandeliers en fer pendus au plafond diffusaient une lumière vacillante, créant des ombres dansantes sur les murs ornés de tableaux anciens. L'air était lourd, presque moite, avec une odeur de vieux cuir et de poussière. Un autre homme, habillé dans un costume d'époque, lui a tendu un programme de la soirée, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il lui a expliqué où elle pouvait dormir, et a mentionné que le dîner commencerait à 18h. Anna a pris le programme, le regardant, d'un air perplexe. Les activités étaient inscrites de façon assez vague. Dîner, jeu des chasseurs et petits cochons, et réception. Elle a pris un moment pour se détendre avant le dîner. Sa chambre était dans une aile du château qui semblait encore plus isolée, avec des murs tapissés de vieux papier peint et des meubles en bois massif. Avant de se préparer, elle a décidé de prendre un bain pour se relaxer. Elle est allée dans la salle de bain où elle a rempli la baignoire d'eau chaude. En entrant dans l'eau, elle a laissé échapper un soupir de soulagement. Elle a déposé ses lunettes sur une commode près de la baignoire, à un ou deux mètres, pour ne pas les mouiller. Anna a fermé les yeux, profitant du moment de tranquillité. Elle se sentait déjà un peu mieux, malgré l'atmosphère étrange du château. Quand elle est sortie du bain, elle s'est enroulée dans une serviette et a regardé autour d'elle. C'est alors qu'elle a remarqué que ses lunettes avaient disparu. Elle a fouillé la commode et la salle de bain, mais elle n'était nulle part. Elle était myope, donc tout était flou et difficile à discerner. La vue embrouillée ajoutait à son sentiment de confusion et d'angoisse. Avec un soupir frustré, elle est retournée dans sa chambre, essayant de se préparer pour le dîner sans ses lunettes. Tout semblait encore plus étranger et incertain à cause de sa vision floue, mais elle savait qu'elle devait aller au dîner et essayer de comprendre ce qui se passait. Anna est arrivée dans la grande salle à manger du château, un peu perdue à cause de sa vue floue. Le lieu était vaste avec de longues tables en bois ornées de chandeliers massifs qui diffusaient une lumière vacillante. Les murs étaient décorés de tapisseries anciennes et de portraits de personnes au regard sévère. Leurs yeux semblaient suivre Anna partout où elle allait. Les invités étaient déjà installés et l'ambiance était étrangement calme. Anna a pris place à une table, essayant de discerner les visages autour d'elle malgré sa vue trouble. La plupart des gens étaient habillés en costume d'époque, avec des masques qui ajoutaient une touche encore plus mystérieuse à la soirée. Elle s'est sentie un peu hors de place, mais elle était déterminée à honorer la promesse faite à son grand-père. Le dîner a commencé avec des plats raffinés et une musique de violon en arrière-plan, mais quelque chose semblait étrangement décalé. Les conversations étaient murmurées et les rires semblaient forcés. Anna essayait de s'intégrer, mais elle sentait que quelque chose clochait. À un moment, un serviteur est venu vers la table avec un plateau de couvert, tout en annonçant que le dîner allait inclure un jeu particulier. Anna a d'abord cru que c'était une sorte de divertissement typique pour Halloween, mais elle a rapidement réalisé que c'était plus sinistre que ça. Un maître de cérémonie en costume noir est monté sur une petite estrade et a commencé à expliquer les règles du jeu. Il parlait de chance de survie et d'enchères pour la vie. Anna, à cause de sa vue floue, a eu du mal à saisir tous les détails, mais elle a compris que les invités pouvaient enchérir pour décider si certaines personnes vivraient ou mourraient. Au début, Anna a cru qu'il s'agissait d'une sorte de performance théâtrale, mais peu à peu, elle a remarqué des cages qui avaient été disposées dans la pièce et dedans, des personnes qui semblaient réellement effrayées. Les enchères ont commencé et des sommes énormes étaient mises sur la table pour déterminer le sort des personnes dans les cages. À ce moment-là, le vrai choc est arrivé. Les cris et les pleurs des personnes enfermées ont résonné dans la salle. Anna a compris que ce n'était pas un jeu, mais une mise en scène macabre. Les gens enchérissaient réellement pour des vies, et il était clair que les personnes dans les cages n'étaient pas là pour le plaisir. Le dîner a continué avec une tension palpable. Anna, terrifiée par ce qu'elle avait vu, essayait de garder son calme et de ne pas attirer l'attention. Elle avait du mal à se concentrer, et la vue floue n'aidait pas. Les plats lui paraissaient presque inoffensifs en comparaison de ce qui se passait autour d'elle. Lorsque le maître de cérémonie a annoncé que la première phase du jeu était terminée, il a laissé entendre que la soirée allait se poursuivre avec une autre activité, encore plus étrange. Anna était désemparée. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, pourquoi son grand-père avait voulu qu'elle participe à une telle horreur. Elle est retournée dans sa chambre après le dîner, son esprit bouillonnant d'incompréhension et de terreur. Elle se demandait si tout cela faisait vraiment partie de la fête, ou si elle s'était trompée de toute façon. Mais une chose était certaine, elle devrait rester prudente et essayer de comprendre ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Après le dîner, Anna était encore sous le choc de ce qu'elle avait vu. Elle avait hâte que cette nuit de folie se termine, mais il restait encore une activité à affronter, le jeu des chasseurs et des petits cochons. Les participants se sont rassemblés dans la cour du château, où l'air était frais et la brume avait maintenant envahi les lieux. Le maître de cérémonie, toujours aussi solennel, a expliqué les règles du jeu. En gros, il y avait deux équipes, les chasseurs et les petits cochons. Les chasseurs devaient capturer les petits cochons, avant qu'ils ne trouvent refuge dans des cachettes sécurisées. Anna a été assignée à l'équipe des chasseurs. Avec sa vue embrouillée, elle avait du mal à distinguer les autres joueurs, mais elle a compris qu'elle devait se préparer à partir dans les champs de maïs environnants pour commencer la chasse. La nuit était noire et la brume ajoutait une touche de mystère au décor. Une fois le signal donné, les équipes se sont dispersées. Anna se retrouvait dans un champ de maïs gigantesque où les épis créaient un labyrinthe naturel. La vue floue rendait chaque ombre suspecte et chaque bruit un potentiel danger. Elle avançait lentement, essayant de rester concentrée malgré sa vision déformée. Les cris des participants se faisaient entendre à travers le champ, mélangés au bruit du vent qui agissait les feuilles de maïs. Parfois, Anna pouvait voir des silhouettes se faufiler entre les épis, mais rien de clair. Chaque bruit ou mouvement dans la brume la faisait sursauter, et elle avait l'impression que le champ de maïs se refermait sur elle. À un moment, elle a entendu des cris de panique qui ont fait éclipser le chaos ambiant. En avançant dans la brume, elle est tombée sur une scène effrayante. Un groupe de personnes en train de se faire capturer par d'autres participants déguisés en chasseurs. Elle a vu des corps se faire traîner, des cris étouffés, et des ombres se mouvoir dans l'obscurité. Tout cela était confus, déformé par sa vue défaillante. Anna, prise de panique, s'est mise à courir dans une direction aléatoire, cherchant à éviter les zones de danger. Elle se concentrait uniquement sur sa propre survie, essayant d'éviter les endroits où les cris étaient les plus forts. Elle a vu des petits groupes de personnes se faire attraper et emporter, leur appel à l'aide se perdant dans le tumulte. Elle a aussi découvert des cages que les petits cochons utilisaient. Mais elle ne s'est pas arrêtée pour aider ou protéger. Son objectif principal était de rester en vie. La brume épaisse, les cris, et la confusion générale faisait que chaque mouvement était un défi pour garder son calme et éviter les pires situations. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Les chasseurs et les petits cochons disparaissaient dans la brume, laissant derrière eux une scène de chaos et de confusion. Anna commença à se sentir de plus en plus désorientée. Elle a peur de se perdre ou de se faire attaquer, était omniprésente. Quand le signal de fin de jeu a finalement été donné, Anna est rentrée en trombe à la cour du château, le cœur battant et les mains tremblantes. Le maître de cérémonie a annoncé que la prochaine étape était la réception. Anna, encore bouleversée par l'expérience, était déterminée à survivre à la suite de la soirée. Le nombre de personnes présentes semblait avoir considérablement diminué. Elle se demandait ce qui se passerait ensuite. Avec une anxiété croissante, elle s'est dirigée vers la réception, se demandant si la nuit pouvait encore réserver d'autres horreurs. La réception s'est tenue dans une grande salle ornée de draperies rouges et dorées, un contraste frappant avec le reste du château qui avait l'air si sombre et délabré. La pièce était illuminée par des chandeliers en cristal et décorés de guirlandes d'automne, ce qui contrastait bizarrement avec l'atmosphère oppressante de la soirée. Anna est entrée dans la salle avec une appréhension croissante. Ses yeux étaient encore flous, rendant tout ce qu'elle voyait un peu plus déconcertant. Les invités étaient en train de se costumer pour la dernière partie de la soirée, et la pièce vibrait de murmures et de rires nerveux. Des costumes élaborés et des masques effrayants étaient disponibles à l'entrée. Anna enfilait un masque en papier mâché qu'on lui a donné, espérant que cela la protégerait d'une manière ou d'une autre, même si elle savait que ça ne changerait rien à sa situation. Le maître de cérémonie a pris la parole, expliquant que la soirée allait se terminer avec une grande réception, où les invités seraient invités à participer à la purge. Ses mots étaient prononcés avec un ton solennel qui a fait frémir Anna. La purge semblait être une sorte d'épreuve finale où tout le monde devait se préparer à affronter des épreuves inconnues. La salle était remplie de gens qui dansaient et se divertissaient. Anna ne pouvait s'empêcher de sentir une tension sous-jacente. L'air était chargé d'une étrange énergie, et malgré les décorations festives, l'atmosphère était lourdement chargée de menaces. Les regards des autres invités, à peine visibles à travers leur masque, semblaient pleins de secrets sinistres. La musique a cessé brusquement, et une voix amplifiée a annoncé le début de la purge. Les invités ont commencé à se déplacer, certains se déplaçant de manière précipitée, tandis que d'autres semblaient attendre quelque chose avec une impatience froide. Anna, perdue et effrayée, a cherché un moyen de se cacher ou de fuir. Elle a remarqué que plusieurs personnes semblaient se diriger vers des sorties secrètes, ou des passages dissimulés dans les murs. Elle a tenté de suivre une foule qui semblait plus calme, mais la confusion a vite pris le dessus. Elle a vu des groupes de personnes se battre, des cris et des éclats de voix se mêlant à la musique dramatique qui avait recommencé à jouer. La purge semblait être une sorte de chaos organisé, où le danger était omniprésent. Au milieu de la confusion, Anna a découvert une pièce cachée derrière une grande tapisserie. Elle s'y est glissée, espérant y trouver un refuge temporaire. L'endroit était sombre et étouffant, avec des papiers éparpillés et des meubles couverts de poussière. Elle a entendu des bruits de pas dans le couloir, et une soir froide lui est montée au front, alors qu'elle se demandait si elle avait fait le bon choix en se cachant ici. Le temps passait lentement, et les bruits de la purge semblaient s'éloigner. Anna, halteante et anxieuse, a essayé de se calmer. Mais tout à coup, elle a entendu des bruits de pas se rapprocher. La porte de la pièce cachée a commencé à s'ouvrir lentement. Anna s'est cachée derrière un vieux coffre, le cœur battant à tournoi. Les voix qui se sont introduites dans la pièce étaient basses et murmurantes. Elle a entendu des discussions sur les événements de la soirée, des plans et des accusations, mais elle ne pouvait pas comprendre tout ce qui se disait. La porte s'est finalement refermée. Les voix ont disparu. Anna est restée immobile un long moment, s'assurant que tout danger était écarté. Quand elle a enfin osé sortir de sa cachette, elle est revenue dans la grande salle pour découvrir que tout était devenu encore plus chaotique. Les sirènes de police retentissaient au loin, et les voitures de police éclairaient la nuit. Elle a vu des agents de sécurité se précipiter dans le château, les sirènes hurlant dans la nuit. Le spectacle était horrifiant. Des personnes blessées ou mortes jonchaient le sol, et des cris de panique résonnaient dans le château. Anna a pris une décision rapide. Elle devait fuir avant que la police n'arrive complètement. Elle s'est précipitée vers la sortie, espérant échapper à ce cauchemar devenu réalité. Une fois dehors, elle a couru jusqu'à sa voiture. Elle a démarré en trombe le cœur battant, et a foncé hors du domaine du château. Les sirènes se sont faites de plus en plus lointaines, tandis qu'elles roulaient à toute vitesse. De retour chez elle, elle a pris rapidement quelques affaires et de l'argent. Elle savait qu'elle devait se cacher pour échapper à ce chaos. Elle a choisi un hôtel miteux à l'écart, un endroit où personne ne penserait à la chercher. L'hôtel était sinistre, mais il offrait l'anonymat dont elle avait besoin pour échapper à la situation. En attendant, elle a fouillé les papiers qu'elle avait pris dans la pièce cachée. Elle espérait trouver quelque chose qui pourrait lui expliquer ce qu'elle venait de vivre. Elle a découvert des documents inquiétants qui détaillaient les différentes étapes de l'événement, et dans un coin, un nom qui lui était familier, celui de son grand-père. Le choc de cette révélation est venu plus tard, mais dès à présent, elle avait besoin de se cacher et de comprendre ce qui se passait. Anna s'est installée dans sa chambre d'hôtel, nerveuse et épuisée. La télé était allumée en fond, diffusant les nouvelles de l'événement macabre au château. Le nom de son grand-père n'était pas encore mentionné, mais les images des victimes et les commentaires sur l'horreur de la soirée étaient partout. Anna a tenté de se reposer, tout en réfléchissant à la vérité cachée derrière cette tête sinistre qui a son propre rôle dans ce cauchemar. Les jours avaient passé et Anna vivait toujours cachée dans son hôtel miteux. La télévision ne cessait de diffuser des nouvelles sur le massacre du château, avec des reportages détaillés sur les victimes et les enquêtes en cours. Le nom d'Anna ne figurait pas encore dans les rapports officiels, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester indéfiniment cachée. Anna avait passé ses journées à scruter les papiers qu'elle avait pris dans la pièce cachée du château. Elle espérait toujours comprendre ce qu'il s'était réellement passé et pourquoi elle était impliquée dans tout cela. Les papiers étaient remplis de détails horribles sur les événements de la soirée, mais c'est un document particulier qui a attiré son attention. Un soir, alors qu'elle feuilletait un dossier intitulé Planification des événements, elle est tombée sur une série de lettres et de notes. En les examinant, elle a découvert un nom qu'il a glacé, celui de son grand-père. Ses mains tremblaient en lisant les lignes de texte révélant que son grand-père était le fondateur de cet événement macabre. Des documents détaillant comment le château avait été transformé pour les festivités d'Halloween, avec des informations sur le financement, les personnes impliquées et surtout les objectifs horribles de la fête. Il était écrit que l'événement n'était pas simplement une célébration, mais une manière pour son grand-père de satisfaire des obsessions sadiques. Les enchères sur la vie et la mort, les chasses dans les champs de maïs, et la purge finale était toute orchestrée pour divertir des invités, triés sur le volet qui partageaient les mêmes délires sinistres. Anna était horrifiée, ce qu'elle avait pris pour une simple promesse faite sur le lit de mort de son grand-père était en réalité un piège conçu pour la plonger dans un enfer organisé. Elle était en train de comprendre que sa participation avait été manipulée pour l'impliquer dans quelque chose de beaucoup plus sombre que ce qu'elle avait imaginé. Le choc et la colère la submergeaient. Elle se rappelait les moments où son grand-père lui parlait de ses célébrations d'Halloween avec tant de passion, sans jamais dévoiler la véritable nature de ses événements. Le fait que ses promesses et ses souvenirs étaient liés à une telle horreur était presque trop difficile à croire. Les jours suivants, Anna a commencé à planifier sa suite. Elle savait que rester cachée dans cet hôtel ne ferait que prolonger l'inévitable. Elle devait quitter la ville, changer d'identité, et trouver un moyen de se disculper avant que les forces de l'ordre ne se concentrent davantage sur elle. Elle a ramassé toutes ses affaires, y compris les documents qu'elle avait trouvés. Elle avait l'intention de les utiliser comme preuve de son innocence, bien qu'elle savait que prouver son innocence dans cette affaire complexe serait difficile. Les autorités étaient déjà en train d'examiner le château et ses environs, mais le fait qu'elle soit recherché compliquait encore plus les choses. Le jour où elle a décidé de quitter l'hôtel, elle a pris un dernier regard sur les nouvelles. Les reportages parlaient toujours des enquêtes et des victimes, mais il y avait quelque chose de plus, des rumeurs sur la personne qui avait orchestré l'événement. Anna savait que son grand-père était responsable de cette abomination, mais la réalité dépassait encore ses pires cauchemars. Elle a quitté la chambre d'hôtel, emportant avec elle l'espoir de trouver une nouvelle vie, loin de ce cauchemar. Tout en marchant vers la gare, elle se demandait si elle parviendrait à échapper à la chasse qui s'intensifiait autour d'elle, et à faire éclater la vérité sur les événements horribles qui avaient eu lieu au château. Anna avait décidé de changer d'hôtel, pensant que ce serait plus sûr de ne pas rester trop longtemps dans le même endroit. Elle avait trouvé un nouveau refuge, un petit motel en dehors de la ville, avec des chambres qui semblaient à peine meilleures que celles du précédent hôtel miteux. Les murs étaient fins et le mobilier vieillit, mais au moins, elle pouvait espérer y passer inaperçu. La nuit, alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle chambre, elle décida de passer en revue les papiers qu'elle avait pris au château, une dernière fois, dans l'espoir de trouver quelque chose qu'elle aurait pu manquer. Elle sortit le paquet de documents qu'elle avait gardé précieusement depuis le début, espérant que quelque chose pourrait lui donner des indices sur la façon dont elle pourrait échapper à cette situation. Tandis qu'elle feuilletait les feuilles, elle se rendit compte qu'il lui restait une feuille qu'elle n'avait pas encore examinée. Elle était pliée en deux, à peine visible, parmi les autres papiers. En l'ouvrant, elle découvrait un document, qui semblait être un rapport détaillé sur l'événement. C'était plus qu'un simple rapport. C'était une liste des personnes ayant payé pour accéder à l'événement via le Dark Web. En examinant le document, elle apprit que l'événement avait été diffusé en direct sur une plateforme du Dark Web, avec un abonnement à un prix excessivement élevé. Seules les personnes extrêmement riches pouvaient se permettre de regarder ce programme. Les noms figurant sur la liste des abonnés étaient des célébrités, des politiciens influents et des figures du monde des affaires. C'était un choc pour elle. Ces personnes puissantes avaient payé pour assister à une telle horreur. Anna a senti une vague de nausée en réalisant à quel point le monde qu'elle avait à peine effleuré était profondément corrompu et dégoûtant. Elle se demandait comment son grand-père avait pu être impliqué dans une telle chose. Elle commençait à comprendre l'ampleur du réseau sinistre derrière cet événement. Elle reposa le document sur la table, le regard perdu. Tout cela était tellement grand et complexe qu'elle se sentait écrasée par la pression. En essayant de reprendre son calme, elle prit la lettre de son grand-père qu'elle avait conservée, espérant y trouver quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre cette folie. Tout en examinant la lettre, elle remarqua enfin une petite inscription au dos, écrite en tout petit. Le message disait « Si quelqu'un vient toquer trois fois à ta porte, ne répond surtout pas ». Le cœur d'Anna se serra. Elle savait que ce genre de conseil était rarement anodin, surtout dans une situation aussi périlleuse. Juste au moment où elle essayait de comprendre la signification de cette note, elle entendit un bruit à la porte de sa chambre. C'était trois confers irréguliers, résonnant dans le silence de la nuit. Son sang se glaça, le temps sembla s'arrêter. Elle resta immobile, le regard fixé sur la porte, son cœur battant à tauron. Les coups étaient là, insistant, comme un rappel terrifiant de la menace qui planait au-dessus d'elle. Anna savait qu'elle devait rester silencieuse, ne pas bouger, et surtout, ne pas répondre. Ses instincts lui criaient de se cacher, de ne pas attirer l'attention. Elle chercha un endroit où se planquer, mais la chambre était petite et les cachets limités. Les coups cessaient enfin, mais Anna ne bougea toujours pas. Elle attendit, le souffle coupé, les yeux fixés sur la porte. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les bruits à l'extérieur s'estompaient peu à peu, laissant place à un silence angoissant. Elle espérait que la menace était partie, mais une peur persistante lui serrait encore le ventre. Elle entendait des bruits de pas s'éloigner. Elle finit par se redresser lentement, ses jambes tremblantes. Elle jeta un dernier coup d'œil à la porte, puis à la fenêtre, se demandant ce que lui réservait l'avenir. Le message de son grand-père avait clairement signalé qu'un danger était imminent. Ce n'était pas le moment de se relâcher. La nuit promettait d'être longue et pleine d'incertitude. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette seconde histoire. Je dois bien vous avouer que, bah ça s'entend, que j'ai plus trop de voix. Alors je vais vous laisser là, et j'espère que vous avez kiffé ces histoires. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, on attend dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.